Ce qui est très notable et qui m'a suivi tout au long de ma vie professionnelle, c'est que quand je suis arrivé dans des organisations, les temps de chiffrage de projets étaient assez monstrueux. Et grâce à la plateforme PCsoft, à travers des développements très rapides, très réactifs, très proches de l'utilisateur, j'ai pu faire fondre les budgets et être réactif dans les développements avec toute la satisfaction derrière. La mission informatique chez Porsche France, c'est d'aider le business à travers toute forme de possibilités techniques les plus aisées possibles, les plus réactives et les plus proches de l'utilisateur. Et donc les technologies sur lesquelles vous appuyez dans votre service informatique, c'est WinDev, WebDev ? On utilise WebDev, mais principalement WinDev à travers tous ses composants en lien avec toutes les technologies. Et à quel besoin de métier vous répondez avec WinDev et WebDev ? Et bien principalement dans les environnements liés à la gestion, à la finance, à l'administration des ventes, en lien avec des interfaces bancaires. Donc ça, c'est pour la partie métier. Mais après, en termes de plateforme, nous utilisons les liens avec les technologies OLE, tous les liens avec les systèmes SAP. Nous avons encore un petit peu de liens avec la S400. Et puis, je dirais, l'univers des bases des données, SQL Server, les bases de données donc natives d'APC Soft, Hyperfile client-server, et puis éventuelles bases externes du type MySQL. Il y a une grande interopérabilité grâce à WinDev et WebDev. Ça, c'est un des principaux avantages, c'est l'ouverture à tous les environnements tierces. Et ça, c'est exceptionnel d'avoir dans l'environnement en natif, le lien à tous ces environnements tierces. Et ces applications sont utilisées uniquement au sein de Porsche France ? Alors, en fait, pas complètement, c'est-à-dire qu'on l'utilise au sein de Porsche France, mais aussi au travers de nos prestataires. Par exemple, un des deux grands DMS, Dealer Management System. Dans l'environnement Porsche officiel en France, il y a un grand DMS qui, pour nous, est important, qui s'appelle DBS de la société Everlog. Et il est développé en WinDev, en lien avec des bases de données tierces. Et grâce à ça, nous avons des évolutions très optimisées, à coût raisonnable de la part de notre partenaire. WinDev est omniprésent ? WinDev est omniprésent, on peut dire ça, et même à travers d'autres partenaires. Nous avons, par exemple, pour des projets avec des informations d'État, ce qu'on appelle le ICOC, par exemple, qui est une information d'homologation internationale. Eh bien, on l'a fait au travers d'un partenaire sous l'environnement WinDev. Et quel est le retour de vos utilisateurs au niveau des applications que vous avez mis en place ? Eh bien, je dirais, le retour utilisateur est bon dans le sens où on travaille avec eux, quand on développe avec eux. Je trouve que l'environnement PCSoft en général a été agile, méthode agile, avant l'heure. Car déjà, au travers des maquettages, on travaillait avec l'utilisateur pour dessiner les écrans, pour travailler de manière évolutive. Toutes les semaines, les sprints n'existaient pas encore, que déjà, je dirais, on faisait des réunions, il n'y avait pas un gros cahier des charges lourd. On travaille vraiment le développement avec l'utilisateur, ce qui fait qu'à la fin, l'utilisateur retrouve son environnement. Et ça, c'est exceptionnel. Alors, et qu'attendez-vous cet après-midi de ce WinDev Tour ? Je dirais aujourd'hui, au travers du temps de la digitalisation, on a envie, alors nous sommes tous dans des environnements de type M365. Alors ça, c'est une des grandes attentes, voir comment l'environnement PCSoft évolue en lien avec la suite de Microsoft, au même titre que tout ce qui concerne l'arrêt du papier pour plus d'interactivité dans les applications et encore plus d'innovation en lien avec les systèmes partenaires. Je vous remercie de nous avoir fait partager votre expérience et je vous souhaite un excellent après-midi. Merci beaucoup. Bonne chance à PCSoft.